Alors du coup je vais faire un room tour ok Miroir, sac et bien, nous sommes dans une serre de gaulois Ah non là ce sont les toilettes Hello J'espère que vous allez bien Ah mais moi je suis heureuse Je suis heureuse d'être là devant vous Tellement contente, ça fait des semaines et des semaines J'ai pensé à faire une vidéo J'ai enfin fait la vidéo Je ne dirai pas la vidéo de mes rêves Mais ma vidéo du retour de Martine sur Youtube Bienvenue, bonjour tout le monde Bienvenue sur ma chaîne Youtube Je m'appelle Martine Defrando pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux J'espère que l'algorithme Youtube ne m'a pas oublié Parce que je suis toujours là Et donc du coup aujourd'hui on se rejoint pour annoncer les vlogs du mois de juin Au moment où je filme la vidéo Là actuellement, nous sommes déjà à la fin du mois Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte plus tard que j'avais oublié de faire une introduction Et que dans des vidéos, il ne faut pas faire des introductions Oui, normal Mais ça j'avais oublié de le faire Donc du coup j'ai commencé à filmer plein de choses et je n'ai pas fait d'introduction Sans toutefois tarder, on va aller très vite parce que la vidéo est déjà longue Elle est vraiment très très longue Si vous aimez les vlogs, vous êtes au meilleur endroit Vous êtes au bon endroit, vous allez voir ce qui s'est passé pendant mon mois Alors voilà, aujourd'hui, je ne dirai pas le jour parce que ça ne sert à rien Je vais introduire certains extraits de ma vidéo Pour ne pas que vous soyez un peu perdus Le début de mois a commencé chez moi Le 1er juin, mais j'ai commencé à filmer le 2 juin Parce que nous sommes partis au parc Astérix en famille Donc moi, bébé et monsieur Nous sommes partis le 2, nous sommes revenus le 3 On a passé deux jours là-bas et une nuit Ça s'est super bien passé Je vous ai fait une petite vidéo Je vous laisse avec D'ailleurs, viens là Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu attends ? Jusqu'en dessous de la barre des informations C'est écrit s'abonner Clique là-dessus Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications C'est très très important Sinon tu ne seras pas notifié lors de ma prochaine vidéo Parce que oui, là je me dis, je reviens Qu'à même fois que je revienne et que je repose de plus en plus cette vidéo Donc voilà, je te laisse déjà faire Ça y est ? C'est fait ? Ok, on continue Donc je vous laisse avoir la suite de la vidéo Surtout à partir du parc Astérix Vous allez voir plein de choses Et on reviendra plus tard Bon du coup là, je ne saurais pas où nous sommes Le spectacle habituellement fait à 2h45 D'accord, oui Un petit château avec des aubergines Ananas, aubergines, courgettes et naethroïdes Et là on va aller visiter le château Je trouve ça super attention c'est super bien et voilà le papa qui attend ça va être long parce que nathaniel c'est lui qui pousse sa poussette en fait tout à l'heure je disais qu'on visite le château mais c'est pas un château ça fait un village on est entré dans une porte d'un village et on traverse quoi il ya des petites représentations comme dans le film gaulois c'est joli j'aime bien c'est beau et là c'est un carousel et magnifique ouais comme on a eu le privilège d'entrer un seto bon du coup nathaniel va lui faire son son premier tour de manège tout seul comme un grand deux trois et c'est parti tout doucement on a privatisé tout non 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 quoi c'est les chevaux qui montent et qui descendent tu vas plus ou rien si tu fais ça maman 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 ici on entre dans le village gaulois on a tout ça on peut aussi faire ça la balade là on va voir tous les gaulois on aura peut-être la chance de les voir s'ils sont pas cachés c'est ici qu'ils viennent s'en manger tous ensemble mangent sanglier waouh c'est beau ce petit village je me sens grande dedans grande de taille merci donc du coup papa va pousser la poussette et moi j'aurai le temps de filmer là on sait pas c'est qui c'est la maison de qui tac toc on peut entrer en tout cas il ya un miroir ça qui est bien nous sommes dans une chambre de gaulois le petit lit et on ressort idée fixe une autre chambre vous pouvez bien deviner la chambre de qui mais il n'est pas là à manger à côté son lit encore à manger avec un miroir donc ici on vient de comprendre que ça nous ramène au début du parc avec les champignons l'ananas qui est juste là et les aubergines qui sont devant je sais pas c'est à l'intérieur il ya on peut visiter à l'ananas ce sont les toilettes il n'y a rien d'autre rien de plus peut-être la visite c'est par là mais comme nathaniel est fatigué il faut que la poussette voilà et voilà on sort on sort du village ça a été rapide mais je pense qu'on n'a pas tout visité là ce que je disais là c'est la déventure avec si j'ai grandi avec tous les légumes et les fruits alors là on fait une petite visite du musée astérix des gaulois c'est beau ça c'est l'entrée donc là on a obélix le sanglier drôle de manière de décorer un sanglier la tête avec du feuillard derrière et là ce sont les jambes d'astérix je crois non même pas c'est celui qui gueule tout le temps là que je ne sais plus non voilà il ya l'histoire à l'eau sanglier là on a l'hôtel on en te l'attend et c'est super beau de moi l'extérieur l'extérieur quoi et je pense que peut-être les chambres d'hôtel sont les chambres là comme ça là regardez ça magnifique je veux une maison une grande maison avec des bébés vitrées comme ça et une végétation juste devant ma maison quoi donc du genre tu te lèves le matin tu as une végétation et de la lumière même s'il fait pas beaucoup papa et bébé sont là nos affaires sont là et d'autres sont déjà dans la bagagerie on attend notre notre remise des filles je ne sais même pas si vous m'entendez bien parce qu'il ya un peu de la musique que vous entendez en fait je vous montre toujours l'extérieur c'est super en attendant on s'est pris des cappuccino café au lait et moi cappuccino j'ai vu, j'ai vê rapporté, j'ai vu que j'ai pu chercher oui c'est un peu j'aime 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 vraiment quand j'aime 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 T'as peur ? Et du coup, nous sommes partis au parc en nous disant qu'on devait revenir pour 16h30, histoire qu'on nous donne des clés pour aller se changer ou se reposer un peu dans la chambre. Quand des gens nous sommes arrivés ici, ils faisaient pas beau, mais c'était quand même supportable. Il y avait des éclaircies et je gardais espoir en me disant que non, il fera beau. Ou au pire même, il aura toujours des éclaircies toute la journée, donc on aura profité le maximum qu'on veut. Au final, ce qui s'est passé, c'est que le temps s'est empiré. Et je ne m'attendais pas à ça parce qu'hier, on a regardé la météo, il nous a annoncé qu'aujourd'hui, il sera quand même sombre, mais qu'il ne devait pas pleuvoir. Demain, il sera beau, que les températures devaient augmenter, donc du coup, il y a l'espoir. Vers 11h30, il a commencé à pleuvoir, même pas pleuvoir, il y avait de la brune, une brune toute fine. Après aux familles, c'est pésir, c'est pésir, c'est pésir, au point où ça mouillait vraiment. Tu réserves la place, ton week-end, en te disant que tu vas kiffer, mais au final, tu ne kiffes pas du tout. Avec l'argent que tu dépenses, du coup, tu ne profites pas. Honnêtement, le parc devait faire un geste pour les clients, lorsque le climat n'est pas favorable pour les clients. Je vous jure, parce que, honnêtement, c'est cher. Et maintenant que tu arrives, tu ne peux rien faire, parce qu'il pleut, tu n'as pas envie de faire. Quoi que ce soit quand il pleut, tu n'as pas envie vraiment de t'oublier. Tu veux toujours vouloir te cacher. Donc, c'était comme ça et on a essayé de manger, on a essayé de vouloir encore, essayer de regarder un peu deux ou trois endroits qu'on n'avait pas regardé de bonheur. Il pleuvait de plus en plus fort, on a décidé de revenir à l'hôtel. Donc là, on attend jusqu'à 17h et on va aller à la réception, récupérer notre clé et partir dans la chambre. Je ferai même un tour tout à l'heure quand on va arriver à la chambre. Donc, j'espère qu'elle s'enlève et qu'il fera un peu plus chaud. Je suis arrivée, j'avais chaud. Là, je commence à avoir froid et je n'ai rien d'autre en échange là tout de suite, parce que ma veste est super mouillée. C'est pour ça que même mes cheveux sont comme, ils sont là. Pourtant, ce matin, c'était super beau et tout. Mais bon. Tant pis. It's life. Ça, c'est mon expérience, notre expérience. Ça m'a permis quand même de me reposer parce que je n'ai pas assez dormi la nuit dernière. Même Nathalie n'a pas bien dormi. Ça me fait plaisir que l'attitude, il se repose un peu. Et j'espère qu'il va pouvoir encore vite dormir dans la nuit, dans la soirée, pour qu'il récupère un peu quoi. Parce que demain matin, on repart au parc. Il faut libérer la chambre. On pourra un peu revenir dans la chambre. Et après, on reprend le bus pour rentrer chez nous. Alors du coup, je vais faire un room tour. Ok. Là, c'est l'entrée. Je ne sais pas trop comment faire. Après, on a une petite chambre qui est juste là avec deux lits pour les enfants. Ensuite, on a un placard là. Là, il y a un coffre fort, un placard. Il est super grand. J'aimerais bien avoir un placard comme ça aussi à la maison. Là, il y a quoi ? Un truc à cacher, à ne pas regarder. Il y a quoi ici ? Il y a des couettes. Vous voyez ? C'est super grand. Il y a plein de choses à mettre dedans. Vous pouvez mettre plein de trucs. Et là, on a un miroir. Il y a un miroir. Et là, on a la salle de bain. Avec baignoire, miroir et, si je ne me trompe pas, toilette. Les toilettes sont là. Franchement. Satisfaites. Satisfaites. En fait, en fait. Et là, au niveau de la chambre, on a la télé. On a ce petit fauteuil. Et on a Nathaniel qui est déjà dans le lit. Décoré comme ceci. Honnêtement, je suis agréablement surprise. C'est grand. Et on a un extérieur, s'il vous plaît. Regarde ça. Trop bien. Viens là. Oh. Oh, oh. Tu peux vous parler maintenant. Non. Non. Hello. Le mot aussi. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Je ne suis pas trop, non. On dit, mec, on a peut-être une explication. C'est bon. Ou, oui, mais. En fait, c'est de fuir ici. les gars j'aime trop ce mur j'adore ce mur il est trop beau c'est tout en bois il est en bois j'aime trop comme ça l'écran je suis même pas sûre qu'on arrive à bien voir en fait ce sont des bouts de bois qu'on a coupé on les a collés entre eux ça fait des bois quoi du bois la tête de lier en bois comme ça c'est super beau alors je m'allonge encore un peu comme vous avez vu tout à l'heure pour vous faire un petit update à 16h30 je suis allé à l'accueil pour leur demander si on peut pas accéder à la chambre parce que quand ils sont arrivés vers 15h, 15h30 je suis allé leur demander est-ce qu'on peut pas accéder à la chambre ils m'ont dit c'est une autre nana j'ai fait vrai c'est à 17h donc non c'est pas possible on a dit ok on va attendre après on lui dit mais il pleut pourquoi on peut pas accéder on a dit c'est comme ça c'est le règlement on a dit ok à 16h30 on s'impatient je lui ai dit je m'en vais je m'avais encore retenté on sait jamais peut-être que je finis par les agacer ils m'ont dit ok voilà du coup j'ai trouvé une autre nana je lui ai demandé est-ce que je peux accéder à ma chambre après elle m'a demandé c'est quoi le numéro de ta chambre je lui ai donné le numéro de ta chambre et elle a activé mon badge parce que j'avais déjà ma carte pardon j'avais déjà ma carte elle a activé elle m'a redonné et je lui ai dit bah j'ai mes bagages j'ai récupéré elle a dit ok on va à la bagagerie tu récupères tes bagages vous récupérez vos bagages nous sommes allés et elle a vu que j'avais une poussette j'avais ci j'avais ça après elle a dit mais vous avez une chambre au 4ème étage et très très loin pourquoi on vous a pas donné une chambre en bas je lui ai dit bah je sais pas et pourtant dans la réservation c'était bien noté qu'il y avait un bébé après elle a dit ok je vais aller regarder une franchement une pépite c'est un amour cette femme honnêtement d'autres personnes ils ont en fait genre ouais je m'en fous elle quand même elle a ressenti enfin elle a ressenti le besoin de donner un bon service client donc du coup elle est partie elle est partie regarder interroger le système informatique pour demander est-ce qu'il y avait une chambre pour nous au rez-de-chaussée bah du coup elle a trouvé une chambre trop contente et elle nous a dit c'est pas très loin de la réception dont vous allez nous en indiquer nous sommes arrivés et je vous ai fait le room tour là franchement j'étais agréablement surprise peut-être sur les vidéos vous voyez pas bien mais honnêtement elle est trop belle moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien le style du bois le style quoi voilà j'aime trop j'aime tout surtout l'extérieur là l'extérieur là wow quand tu regardes tu tombes tout de suite sur les arbres et tout ça t'apaise ça t'apaise honnêtement tu laisses la ville et là il faut que je me lève je me lave je nettoie aussi ma tanière je le lave parce que à 19h30 on doit aller au dîner on doit aller au restaurant de l'hôtel on a attendu on a réservé pour 19h30 son papa lui il est déjà dans son bain il est en train de se relaxer depuis une heure et voilà quoi pour demain on doit se lever tôt petit déjeuner il parque par la suite et après retour à la maison voilà le petit programme le petit programme c'est bon et du coup au petit déjeuner voilà c'est bon on s'est reparti pour une deuxième journée on a fait une heure au resto pour le petit déj après nous sommes rentrés à l'hôtel on y va on continue et on s'est reposé moi honnêtement je me suis posé un petit peu j'ai continué à monter le vlog et là on s'en va au parc l'hôtel est juste là à côté juste là à côté et le parc est juste en face c'est ça qui est super top t'as même pas besoin de te prendre la tête pour te dire ouais je fais comment pour arriver au parc et si je prends la voiture est-ce que j'attends le bus non c'est à pied direct cinq minutes tu es déjà dans le parc Nathalie il s'est même pas trop reposé mais bon il tient quand même le coup jusqu'à présent donc c'est pour ça qu'on ne soit pas partis assez tôt pour le parc mais bon c'est pas grave de toute façon lui il veut pas faire grand chose donc on verra que c'est qu'on pourra faire et la mise à beauté pas de fond de temps je me suis mise ma perruque j'ai mis un petit foulard qui va bien ma tenue et c'est tout le bruit que vous entendez c'est l'attraction quand je vais monter jusqu'à là-haut c'est le grand huit moi je pourrais jamais jamais essayer de le faire donc là juste là vous voyez les gens qui vont descendre et des cris qui vont suivre et là on dirait que ça roule doucement mais ça roule moi je pourrais pas tête en lait et tout ça jamais je meurs quoi voilà tout et sinon le ciel toujours aussi sombre en espérant qu'il va pas pleuvoir fait surtout ça ma crainte faut pas que ça pleuve il y a deux garçons sur devant faut pas que ça pleuve fait surtout ça mais ils ont annoncé qu'à partir de 13h il va commencer à faire un peu plus clair ce matin ils annoncent pas la pluie ils annoncent juste niagé bon il est là Nathaniel il est en train de pleurer il a tout le temps peur le truc qu'on a pris bon pour le moment fait que mes idées Nathaniel a essayé un petit un petit tour de bateau mais qui voulait pour lui assez vite et il faisait que crier il n'a pas voulu rester longtemps ben du coup là on va faire que visiter visiter marcher essayer de trouver un anoint à se poser de temps en temps les petits poissons il y en a plein ils attendent à manger il y en a plein Sous-titrage ST' 501 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 et partir et là il est 6h30 ben j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose quand même à la salle de sport on y va ensemble ok je m'attache je suis mal habillé parce que voilà je vais à la salle de sport je vais essuyer comme malade après je vais partir m'habiller je vais me laver et me préparer donc ça y est on y va je vous amène avec moi c'est ce qui est c'est le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors cet après-midi, enfin ce soir il est 19h Je viens tout juste rentrer à la maison Et je viens me précipiter au fourneau pour faire à manger Donc je vous amène avec moi Après on va s'asseoir pour résumer la journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis déjà fatiguée Ne faites pas attention à ma tête Je le vois, je le vois comme toi Je suis toute blanche de partout là En fait c'est parce que je venais juste de prendre ma douche Et du coup je me suis dit je vais me poser devant l'écran Je vais me poser devant la caméra pour vous parler Et faire le bilan de la journée Je sais très bien que la journée n'a pas été très rare Je ne vous ai pas montré grand chose Je mets la vaseline, moi je mets la vaseline tout le temps sur les lèvres Je ne vous ai pas montré grand chose Sorry, sorry Parce qu'en fait c'est une journée lambda Je sors le matin Je pars, fais du sport Après je file au boulot Parce que le sport c'est juste à côté du boulot Voilà, je file au boulot Après le boulot, je rentre à la maison Soit je récupère le bébé Soit, voilà, voilà Les trucs de femmes à la maison De maman Donc du coup il n'y avait pas grand chose que je pourrais vous montrer Ça devait vous ennuyer Peut-être que ça allait vous plaire aussi Je ne sais pas Mais à vous de me dire en commentaire Si vous aurez aimé voir cela en vidéo Je vous avais promis que l'on devait passer la journée ensemble Mais bon, je ne voulais pas vous montrer La partie boulot, ce n'est pas intéressant Ce n'est pas ce que vous voulez voir Alors là je suis en train de faire ma skin care Du soir Parce qu'il n'y a pas très longtemps J'ai commencé une routine du visage J'utilise des produits Parce qu'en fait, si vous voyez bien sur mon visage J'ai de l'hyperpigmentation J'ai des taches noires Du haut bouton Et ce que j'entends de faire là tout de suite Mais je le fais comme une flemmade En fait, je suis hyper fatiguée Dites-vous que chaque fois Je me lève Dans la semaine Je me lève quand même vers 5, 4, 6 heures Aujourd'hui, je me suis levée à 5 heures J'ai fait ma petite prière Comme je vous ai dit Et j'ai commencé ma matinée Avec tout ce que vous avez vu Donc je suis partie au boulot Juste après le sport Et je suis sortie du boulot vers Je ne sais même pas vers A 17h30 Je suis sortie du boulot à 17h30 Je suis partie faire des magasins Des magasins Je suis allée à Noz Oui, les gens connaissent Noz Honnêtement, j'aime Noz d'aujourd'hui Pourquoi ? Parce que Il y a des pépites des fois Mais il faut vraiment me fouiller Et dans Noz Ça me donne envie de fouiller Tu vois Quand je y vais Je vois des petits trucs par-ci par-là Donc ça me donne envie de regarder De trier Ça permet de vider ma tête De me dire que je pense à autre chose J'aime de trouver quelque chose Mais quoi ? Je ne sais pas En fait, c'est un peu ce que Noz Me procure comme plaisir Donc, histoire de fouiller Dans les petites choses Qui traînent Et dans les bacs-là Où ils mettent plein de leurs choses Du coup, tu regardes Des fois, je trouve des livres Pour mon fils Des fois, je trouve des livres Pour moi Je vais vous montrer D'ailleurs Des fois, je trouve des petites choses Des piles Qui coûtent moins cher Surtout pour les jouets des enfants Les mamans, vous connaissez Donc, du coup, je trouve ça Et en même temps, je regarde Sans toutefois réfléchir En fait, c'est instantané Je fais le vide Dans ma tête Ça me fait plaisir Ça me fait vraiment du bien Donc Je suis allée à Noz Pour le faire En sortant du boulot Parce que je sais que Dans la semaine Je ne ferai plus Et je sais que J'ai l'impression que Tous les jours Il y a des arrivages Il y a de nouvelles choses Qui arrivent Des fois, je peux aussi Trouver des produits cosmétiques Qui sont fabriqués ailleurs En Espagne Danemark Des produits comme ça Donc du coup Des fois, je les récupère Pour tester Enfin, sur la peau Ou sur la douche Des fois, je les récupère Pour tester sur la douche Et voir comment ça rend Et la plupart du temps Les vendeuses qui sont là-bas Je veux qu'ils me connaissent C'est un peu ma routine Et comme c'est sur le chemin Du travail Je m'arrête Et elles me disent Oh ouais, il y a des nouvelles choses En plus, ça coûte souvent cher Ce sont 150 euros En boutique Mais ici, tu peux les trouver À 4 euros Bon, des fois, je prends Des fois, je ne prends pas Mais j'aime bien en fait J'aime bien regarder Ils ont des jolies choses Ah, la routine de soir En fait, là, je suis en train de nettoyer Mon visage J'avais de l'eau ici Je me suis lavé Avec manger du visage Et là, je nettoie juste le visage Donc, voilà Et là, tout de suite Tu vas appliquer Je vais laisser d'abord sécher un moment Il faut d'abord que je laisse sécher un moment Donc, pour continuer Je suis rentrée à la maison J'ai voulu faire à manger Généralement, c'est le monsieur qui fait à manger Mais j'ai voulu quand même faire à manger aussi Parce que ça m'a donné envie Juste comme ça de faire à manger Ça fait bizarre dire ça Que ça m'a donné envie D'autres personnes vont dire Ouais, moi, je vais faire à manger Parce que c'est une obligation Mais oui, moi, ça me donne envie Dieu merci J'ai ce choix De faire ou pas faire à manger Donc, du coup, j'ai fait à manger Et c'était spécialement pour monsieur Comme vous avez vu là Malheureusement, je ne vous ai pas montré Le plat de la fin Et comme je vous disais Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué Donc, du coup, des fois J'oublie de me dire Prends la caméra Tu filmes Et tu montres ce que tu fais Bon, ça peut être que ça peut inspirer Certaines personnes Ou pas du tout Donc, du coup, là, j'ai oublié Mais il m'a dit que c'était bon J'ai mangé aussi Et après le repas Je suis venue prendre ma douche Et généralement, j'aime bien Passer du temps avec moi-même À la fin Bébé dort Et là, je ne traîne pas avec moi-même Je ne fais rien du tout Des fois, je suis juste là Dans le téléphone En train de regarder Comme tout le monde Scroller sur les réseaux sociaux Et ne rien faire Et après, dodo Voilà Ça sera ça, ma routine du soir Après, on remet ça Merci au Seigneur, bien sûr Et il y a quelque chose Que j'aimerais bien faire C'est de plus en plus le connaître C'est genre d'acheter un gros livre Et lire vraiment Ce qui est écrit dans le livre C'est-à-dire lire Les explications Qu'on va plus me donner Et mieux comprendre la Bible Et plus me rapprocher de Dieu Là, je dis Je remercie C'est juste Merci au Seigneur De m'avoir donné Cette merveilleuse journée De m'avoir protégée Tout au long de la journée À moi et à toute ma famille Merci de faire en sorte Qu'on se rejoint encore ce soir Donc des choses comme ça Donc je le dis Mais sans plus Je ne pourrais pas te citer Les chapitres Et te dire C'est quoi dans le chapitre Je connais quelques Les psaumes surtout Parce que je sais que ma mère On citait souvent ça Pendant des prières Donc je pourrais dire De quoi il s'agit dans le psaume Mais le reste Les apôtres Je ne saurais jamais De dire De quoi il s'agit Et tout ça Et je ressens de plus en plus Cette envie De vraiment découvrir Davantage Donc voilà Mon visage est déjà sec Donc du coup Je vais changer De rotine ce soir Parce que je ne sais plus Ou si j'ai oublié Mon produit Mon autre produit ailleurs Donc du coup Je vais appliquer Un autre sérum ce soir C'est simple La rotine du visage Est hyper simple Moi je n'aime pas trop Les produits compliqués Sur mon visage Et je l'applique Parce que j'aime d'avoir Donc de voir Si je pourrais enlever De l'hyperpigmentation J'aime de voir Si je pourrais enlever Ou réduire L'hyperpigmentation Sur mon visage C'est un peu ça On verra bien Normalement Il faut le faire En vendant un mois Un à deux mois Et voir Celui-ci C'est la première fois Que je l'applique C'est ce rhum là Bon Je ne vais pas vous en parler Tout de suite Quand je verrai les résultats Là je dirai un peu plus Ok Et aussi Ça fait longtemps Que je n'ai pas été sur Youtube Je suis sûre Qu'il y a des gens Qui m'ont tellement oublié Il y a d'autres Peut-être qu'on va découvrir Avec cette vidéo Et Je ferai une vidéo Pour mon comeback Parce que j'ai vraiment envie De continuer A faire des vidéos Sur Youtube Ça me manque Ça me manque vraiment Et maintenant Je vais appliquer Ma crème hydratante Hydratation intense Sur le visage Et j'aime quand je brille J'aime savoir Que mon visage brille C'est tant comme l'être humain Et un éternel insatisfait Il y a des gens Ils ne veulent pas du tout Que leur visage brille Et d'autres Je dis Mais reste Que le visage brille De mille feux Quoi comme moi J'aime trop la brillance Honnêtement Je trouve que ça va bien Avec ma peau Ça peut-être que j'aime ça D'ailleurs Normalement le soir Je fais un petit massage Sur mes doigts Comme ça Des choses comme ça Mais ce soir-là Je me sens un peu plus Flemmade Je n'ai pas envie de le faire Je le ferai demain Ou demain matin Et d'ailleurs Demain matin Je vais faire le sport Et souvent A la salle de sport Je fais ma petite routine Et tout ça Bon il n'y a pas grand monde Donc du coup je profite Ça peut-être aussi du bien Et surtout Quand je fais du sport Comme ça Dans la journée Je me sens tellement énergétique Je me sens bien Il n'y a plus rien Qui me dérange Peu importe ce que les gens Vont me dire Je rigole Je ne garde pas ça Je ne pars pas analyser Mais la semaine dernière Je me sentais fatiguée Je suis allée au sport Deux fois Dans la semaine Et le reste du temps Je ne me sentais pas bien Et j'étais très colique Il fallait vraiment Que je reste dans mon coin Sinon je devais Mais là ce matin Quand je me suis réveillée J'ai retrouvé la motivation Je suis allée faire le sport Et en plus Il y avait du soleil Donc du coup Tout était réuné Tous les éléments étaient réunés Pour me rendre heureuse Donc voilà Voilà comment se termine Ma journée Ah oui J'ai oublié de vous montrer Les achats Je vais vous montrer vite fait C'est rien de straordinar Les achats du maman Je me suis acheté Quatre paquets De coton-tige Comme ceci C'est que des coton-tige Dedans Et ça coûtait Un euro Trois cents Dedans Un euro Pour trois cents C'est bon J'en ai pris cinq Je m'en utilise Tellement de coton-tige C'est abusé Après Je me suis prise aussi Des Ça c'est le gel base coat Pour les gens Qui mettent du semi-permanent J'ai pris aussi Le top coat Bon j'espère que Ça tient bien Et ouais J'ai pris Des produits Pour Toilettes Pour rafraîchir Les toilettes Comme ça Ça coûtait pas cher Ça coûtait pas cher Là C'est pour les trois Là J'ai eu Pour 2,20€ Pour celui-ci Il est à 1,65€ Après Je me suis trouvée Les piles Bien sûr Quand on a les enfants Il faut toujours avoir Les piles Les petites piles Comme ça Parce qu'il a manqué Les grandes On en a déjà En plus là C'est rechargeable Donc du coup Pour la recharger On a l'appareil C'est tant mieux Et je me suis trouvée Un petit livre Que j'ai bien aimé Parce que Ça me parle Actuellement Je suis dans l'esprit De me faire Une petite détox Corps Et esprit En fait Me retrouver Me retrouver Mon nouveau mois Oui Le mois Après accouchement Parce que J'avais le mois Avant Je me connaissais J'arrivais à me contrôler Maintenant Après accouchement Et se trouve Maman C'est quelque chose Bon du coup Je suis en train De me redécouvrir Et je me suis acheté ça 28 jours Pour se redécouvrir Au vent Pour retrouver Le bien-être physique Mental Et spirituel En 28 jours Détox Corps Et esprit Je ne sais pas Si vous allez voir Parce que là Je filme avec mon téléphone Voilà J'ai bien aimé Ça m'a parlé tout de suite Quand j'ai vu ça J'ai dit Je prends En 28 jours Donc il y a 4 semaines Là Il y a des choses A appliquer Et à l'intérieur Je vais commencer A les lire Très très rapidement J'ai hâte Oui J'avais encore trouvé Un autre livre C'est celui-ci Vous ne voyez pas C'est toujours En l'envers L'énergie cachée Quelqu'un Quelqu'un peut pas Commencer un truc Et dire Non Je ne le fais plus Donc Voilà tout Voilà Voilà Je vais aller me coucher La chose que j'aime bien faire aussi C'est de me mettre Un tout petit Sans bon J'adore J'adore ça Peut-être que je vous prendrai D'ici quelques jours Parce que nous sommes déjà A la fin du mois Il y a un truc Que j'ai oublié de vous dire Ah Je suis une pied Logueuse Ce n'est pas possible Je n'ai pas fait D'introduction Et à chaque fois Quand il y avait quelque chose Je ne le disais même pas Il faudrait que je le fasse Mais vous allez bien Vous allez bien voir Que ça a été remonté Avec S'il vous plaît Ne m'en voulez pas Ok Bon je vous dis A bientôt Hello J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui Nous sommes le 29 juin Et hier Je tente de monter la vidéo Attendez Je trouve un meilleur emplacement Donc J'étais en train de dire Que je tente de monter Ma vidéo hier Et je me suis rendu compte Que je n'ai pas fait de conclusion Donc je n'ai pas mis fin A mon vlog Je voulais poster Aujourd'hui Je posterai J'espère demain Que j'aurai le temps De tout faire Sachant que Ma journée Très très chargée Aujourd'hui Merci d'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'à la fin J'espère vraiment Qu'elle t'aura plu Ok Si c'est le cas Laisse moi un commentaire Même si c'est pas le cas Même si tu n'as pas eu Un déclic Juste pour me donner De la force Ça fait longtemps Que je n'ai pas posté Sur Youtube Donc Même si tu n'as pas aimé Laisse un coeur Laisse une étoile Laisse juste un petit Quelque chose Tu vois Mais pas de négatif Ça je veux pas Et je ne prends pas Et si tu es nouveau Sur ma chaîne N'hésite pas de t'abonner Clique sur le bouton S'abonner Qui est juste là En dessous De la barre des infos Et N'oublie pas D'activer la cloche Des notifications C'est très important Mais sinon Youtube m'a beaucoup manqué Et j'ai réfléchi Beaucoup Longtemps en avance Avant de me dire Ok Lance toi Fais ce que tu aimes bien faire Même si C'est juste pour le fun Ça te permet De passer du temps Avec toi même Donc c'est ce que Je suis méchante de faire Actuellement Et pour un petit update De ma vie De ma life Je transpire Parce qu'il fait chaud Et en fait Il fait lourd Il n'y a même pas de soleil Mais il fait tellement lourd Depuis deux jours Bon je ne me plaigne pas Parce que Le mois de juin Est un mois pourri On n'a pas eu beaucoup de soleil Ok Voilà Alors Cette semaine J'ai chopé le covid J'étais avec vous lundi Lundi soir Je commençais à sentir Des petits symptômes Sur moi Mais je me suis dit Comme j'étais à la salle Donc du coup J'ai travaillé des muscles Que je ne travaillais pas d'habitude C'est pour ça Que j'avais des courbatures Mais non C'était le covid Donc dans la nuit de lundi Je ne me sentais pas vraiment bien Mais je me suis dit Moi c'est rien Et avant hier Ça fait deux jours maintenant Que j'ai perdu le bout Et tout ça Et le test a prouvé Que oui effectivement J'avais le covid Et même mon bébé aussi Depuis dimanche dernier Et je vous avais dit Lundi Qu'il n'était pas bien Je n'ai pas voulu faire Le test du covid Là il va bien Il court de partout Les enfants sont forts Mais je sais Le covid lui aussi Parce qu'il ne mange pas Les plats Qu'il a l'habitude De manger Il ne mange pas beaucoup Quand il a un truc Dans la bouche Il essaye de savoir C'est qu'à ça Quel goût Ça ça se voit Et des fois Je sais qu'il mangeait Qu'il n'aimait pas manger Certaines choses Je lui ai donné Pour qu'il mange Et il les a mis Dans la bouche J'ai été étonnée Eux il ne sent plus le goût Donc il ne sait pas Ce qu'il mange Donc voilà Donc voilà C'est la fin De cette vidéo N'oubliez pas De liker Comme je vous ai dit De partager Beaucoup 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 Et demander A youtube De me proposer A d'autres personnes Merci vraiment A toutes celles Qui ont regardé Quand je dis Celles Ce sont des personnes Qui ont regardé La vidéo jusqu'à la fin Je sais qu'elle était longue Mais je me suis dit Je veux partir Sur un format Que moi-même J'aime bien C'est-à-dire Sur youtube Quand je suis sur youtube J'aime bien regarder Des vlogs Et donc voilà Je vous souhaite Une bonne fin De semaine Et bonne fin De mois J'espère que votre mois De jour A été Procère Vous avez Vous avez A fond De vos objectifs Moi personnellement Je suis fière Parce que J'ai fini Un vlog Ça fait Des années Enfin C'est trop dire Ça fait des mois Que j'étais un peu Pensée Si je me relance Sur youtube Ou pas Donc voilà Là je vais me lever Je vais aller me préparer Et je continue Ma live Je vous dis A très bientôt Lors d'une prochaine vidéo Que je vais tourner Tout à l'heure Là pour vous expliquer Un peu comment Pour vous expliquer Certaines choses Ok Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz